Bon coach, il faut me briefer sur l'émission de samedi. Oui, bien sûr, monsieur le ministre. Vous croyez qu'on va me poser des questions compliquées ? Vous passez dans « on n'est pas couché » et pas dans « questions pour un champion ». Ouf, j'ai eu peur. Mais vous ne vous laissez pas impressionné par Laurent, comment il s'appelle déjà ? Riquet, voilà. Il est impressionnant, Laurent Riquet ? Moi, je trouve, oui. Enfin, pas ses calembours. Ah oui, je dois faire quoi, alors, du coup ? Bah, briller ! Ah oui, ça, ce n'est pas ma spécialité. Il faudra vous méfier aussi de Léa Salamé. Ah, vous croyez ? Bah oui, parce que, pfff, elle est punchy et sans concession. J'ai recruté un sosie pour vous entraîner. Bonjour. C'est elle. Manuel Valls, pourquoi vous ne dites pas bonjour ? Vous ne m'avez pas laissé le temps de... Répondez, Manuel Valls, pourquoi vous ne dites pas bonjour ? Mais je vous avais prévenu, monsieur le Premier ministre. Monsieur Valls, c'est à vous que je m'adresse. Oui, c'est-à-dire que... Mais pourquoi vous ne répondez pas à ma question ? Ne la laissez pas prendre le dessus. Vous fouillez, vous fouillez, vous n'assumez pas. Si elle n'était pas là, un homme de gauche aurait dit bonjour, monsieur Valls. Bon, ils sont tous comme ça, là ? Tous comme elle, dans l'émission ? Il faudra vous méfier également de Yann Moix. J'ai également un sosie. Bonjour. Selon Heidegger, il y a différentes façons de dire bonjour. Attendez, ils sont tous comme ça, là ? Monsieur Valls, je repose ma question. Pourquoi refusez-vous de me saluer ? Heidegger qui disait, et à un certain point, il est proche de Michel Sardot. Bon, les sosies, là, on arrête, vous en faites un peu trop. Monsieur Valls, les Français attendent une réponse. Non, mais attendez, ça suffit, c'est une mascarade, là ! Heidegger dans la deuxième moitié de sa vie, j'en parle. Non, mais bonjour, c'est quand même pas compliqué. Arrêtez ! Arrêtez ! C'est quand même le principe, c'est bonjour ! C'est quand même le principe, c'est bonjour, c'est bonjour ! Oh !